... Je vais vous parler de la préhistoire des geeks, la préhistoire de la cyberculture. Je m'appelle Gadmine, je suis no-no, réalisateur vidéo, geek pour tout le monde ici, apparemment, on est en train de se faire des geeks, donc bienvenue chez les geeks, et alors je vais vous faire une démonstration de technologie dans la foule, c'est-à-dire que j'ai développé un dispositif qui s'appelle... ... 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 La conférence sur la cyberculture et la virtualité commence en salle Gallifrey, préhistoire de la cyberculture geek, et William Wilson, du cyberspace à la clé du GPS, au sous-sol. Je répète, citoyens de métropolitaine, la conférence sur la cyberculture et la virtualité commence maintenant à la salle Gallifrey, au sous-sol. J'ai pas de sombre, ah super, j'ai du sombre au micro, c'est génial. Voilà, désolé pour le petit retard, c'était les aléas de la technique du démarrage d'un festival, donc je n'étais pas en train de vous expliquer, je suis en train de préparer un... je vais vous montrer un dispositif, qui est un système, alors que ça, je fais tout à la fois, un même orchestre unique, vidéo, machin, etc. Et donc je vous présente un truc qui s'appelle le Dome Museum, et en fait, vous savez, il y a un général anglais, je crois, on a plein de l'anglais qui a hurlé comme quoi... Comme quoi, toi, Paul, tu allais provoquer la fin du monde, parce que tout le monde s'endort dans Powerpoint. Donc là, c'est la solution alternative, et c'est le futur, c'est la 3D tant rien. C'est un support à conférence, et c'est une conférenceur, je vais en 20 minutes vous faire 4 fois 3 heures de cours, parce que je donne des cours dans les écoles supérieures d'art et de l'ingénieurie, sur la préhistoire de notre cyberculture. Et pour faire ce cours, j'utilise un dispositif que vous allez voir là, qui s'appelle le No Museum. Vous voyez, je sais, je parle vite, mais c'est normal, c'est les dits qui parlent comme ça, qui parlent plus vite, pas assez vite par rapport à comment ils pensent. Je suis désolé, donc on va te l'enfermer avec. Et alors, donc, je disais, le No Museum, c'est un musée que vous pourrez récupérer sur Internet, ou que je peux vous filer sur clé USB. Normalement, quand je donne des cours, les étudiants ont l'univers dans lequel on va se balader, et ils m'accompagnent. Ils m'accompagnent comme dans un jeu vidéo, en shoot them up, d'ailleurs la première version est un shoot them up fait avec un détournement de Unreal Tournament. Et en fait, je reproduis une très très vieille technique qui s'appelle l'Ars Mémorativa. L'Ars Mémorativa, c'est dans l'Antiquité, où les élèves accompagnaient le maître, et en se déplaçant dans un espace, dans un décor, le maître commentait et racontait des choses. Et en fait, ça fixe la mémoire. Le fait de se déplacer physiquement dans un espace, d'avoir des informations liées à cet espace, provocte une fixation de la mémoire. La chose incroyable, c'est que des bombes virtuelles, des bombes 3D en réel, reproduisent ce processus mémotechnique de l'Ars Mémorativa. Alors, évidemment, vous n'avez pas vos ordinateurs avec vous, donc vous ne pouvez pas m'accompagner dans le monde dans lequel nous allons aller. Par contre, je vous dis, je vais sur une clé USB là, et ceux qui ont envie de le récupérer, qui ont un ordinateur avec eux, ou un disque dur, je pourrais leur filer l'univers dans lequel on est. Donc là, vous allez aller dans le MoMuseum. Le dernier point important par rapport au MoMuseum, c'est que je suis en train de développer, donc il est disponible sur Internet, une version open, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser vous-même. Même si vous-même décidez, parce que la technicité pour créer des univers 3D en réel est assez élevé. Mais j'ai créé une version personnalisable. Il suffira de remplacer les médias, c'est-à-dire les images et les films qu'il y a dans le MoMuseum, pour faire votre propre support à conférence. Le dernier détail, j'ai le temps de le brancher, je peux aussi piloter le MoMuseum avec un iPhone, un iPhone et un balader à l'intérieur. Donc nous allons rentrer dans le MoMuseum, et cette partie-là, je vais y aller très vite. Je vais juste vous prendre quelques éléments emblématiques de notre cyberculture, et surtout de la préhistoire de notre cyberculture. Alors je vous pose une question, une question qui tue en général. Combien parmi vous savent, ceux qui savent, qui parmi vous sait d'où vient le mot cybernétique ? Le mot cyber, le préfixe cyber. Qui ? Alors j'ai une personne qui sait combien de mots cyber ? Deux, vous l'avez vu, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'un des préfixes fondamentaux de notre culture, qui est déjà de la culture dans laquelle on est, la majorité des gens, c'est une question que je pose à chaque conférence, la majorité des gens ne savent pas d'où vient le mot cyber. Et c'est énorme, c'est énorme. J'ai découvert ça en fait un documentaire pour Arte sur la science-fiction et sur les robots. Le jour où j'ai découvert d'où venait le mot cyber, j'ai halluciné, c'est une bibliothèque qui veut tomber dessus. Qui parmi vous sait ce qu'est la singularité ? Déjà on est un peu plus nombreux. Alors on est une dizaine. Le transhumanisme ? Pas mal ! Elle revient avec l'architecturité. Donc on a abordé ces sujets-là, et je vais le balader. Donc j'ai 20 minutes, donc je vais speeder, comme vous le constatez, je vais speeder à fond. Et on y va. On part dans le nouveau muséum. Alors, je vais ouvrir ce micro parce que, évidemment, j'ai un câmar de main. Hop ! Je me rapproche du pépître de commande. Et je fais speed. Donc ça a été développé, ça c'est la version Unity. Je voulais vous montrer la version OpenSim. Alors ce soir, à 18h, je fais une conférence cinénaire, mais sur le CyberSense. Et là, on fera une partie qui se baladera dans un autre monde virtuel, qui sont les OpenSim. Et là, on est dans un monde du type FPS, mono-utilisateur. Et donc, j'utilise comme support la conférence. Vous voyez, c'est une PowerPoint en 3D temps réel. C'est-à-dire que j'ai mes illustrations ici. Et je me sers pour raconter cette préhistoire de la cyberculture. Je vais me servir de... comment on va dire ? Je vais me servir, comme fil conducteur, de la singularité de Kurzweil. Kurzweil, c'est... alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de petit génie de l'informatique, comme tous les geeks, on va dire, et qu'a inventé les fameux pianos Kurzweil, des multimilliardaires, mais qui est complètement... qui est devenu le pape, un peu, du transhumanisme. Et il a formulé l'idée. En fait, l'idée, c'est qu'il a fait une extrapolation de la loi de Moore. Je le fais très très simple. Et en gros, si on extrape la loi de Moore, qui est que tous les 17 mois, 11 mois, 12 mois, ça varie selon une génération. Les microprocesseurs doubles de capacité de calcul, l'humanité multiplie aussi à chaque année ses capacités de traitement de l'information. Donc, on voit une accélération du développement à la fois de l'intelligence, de la science, à une vitesse que vous vivez tous les jours, que vous vivons tous les jours. Et alors, donc, selon Kurzweil, vous avez trois éléments qui arrivent en interconvergence. C'est la médecine, la biologie, la génétique. Donc ça, c'est une représentation que j'ai faite de la médecine, biologie, génétique. La nanotechnologie, c'est-à-dire les micro- et nanotechnologies sont aussi en train d'évoluer à vitesse grand V. Et la robotique. Et ces trois éléments vont converger pour qu'entre 2030 et 2040, nous fusionnons avec les machines. Les machines deviennent plus intelligentes que nous et sont capables de se reproduire elles-mêmes en plus perfectionnées. Et nous devenons immortels. Et à la limite même, nous nous dématérialisons dans la matière. Donc ça, c'est pour bientôt. Un certain nombre d'entre nous vont le vivre. Entre 2030 et 2040, donc nous devenons immortels. Alors, le problème, le problème, je vous montre quand même vite fait, c'est qu'il y a, comme moi, moi j'ai 54 ans, donc je suis pas du tout certain d'être vivant entre 2030 et 2040. Et tous les potes de Kurzweil aussi. Et donc le problème, c'est comment faire pour être toujours vivant à cette époque-là. Alors Kurzweil est très très malin. Et en fait, alors il faut savoir que Kurzweil, il mange à peu près 250 compléments alimentaires par jour pour tenir, il a concocté une sorte de cocktail avec son médecin pour essayer de tenir le coup jusqu'entre 2040, parce que c'est un peu dommage de mourir juste une décennie ou 20 décennies avant de mortalité. Mais si vous êtes dans le même cas, c'est-à-dire que vous êtes pas sûr d'être vivant entre 2030 et 2040, il y a donc une solution. vous pouvez aller acheter sur internet des compléments alimentaires vendus par Kurzweil qui vont vous permettre de survivre, hein, c'est le complément d'âge, de survivre jusqu'en 2003-2040. Donc je les ai achetés, alors j'ai dit comment, il y en a pour 100 euros, hein, un package comme ça à peu près. Ça a passé la frontière sans problème. Et là, vous voyez, ça marche. Et ça marche, c'est-à-dire que je suis toujours vivant. C'est pas génial, je vous conseille, hein, le package de Kurzweil. Donc il est malin, hein, il est assez malin, Kurzweil. Et alors, c'est intéressant parce que moi, je suis un cyberpunk, j'ai un cyberpunk, mais une cybernétique. Et j'ai, mine de rien, ça marche au niveau, je veux dire, cognitif, au niveau mème, hein, au niveau mémétique, au niveau information. C'est des virus mentaux, tout ça. J'ai une copine qui est dominatrice de Sadomaso et qui exerce ce côté de la Belgique. Et elle, elle a aussi cette envie d'immortalité. Donc elle va piquer, parce qu'en fait, ce truc-là, ça vaut très cher, ce complément alimentaire. Et elle va piquer les compléments alimentaires dans les magasins spécialisés en Belgique, parce qu'ils sont pas assez surveillés. Donc il y a déjà des stratégies cyberpunk qui se mettent en place pour hacker littéralement, je veux dire, l'immortalité. Alors, j'avance donc sur l'histoire de la singularité, je peux vous faire quelques moments emblématiques. Je peux pas tout le monde faire, parce que comme je vous le dis, c'est une conférence qui dure normalement 3 heures. Et on va sauter, alors, je vais franchir les différentes étapes, je ne vous fais pas la totalité des étapes, hop, je saute. Et on va, vous imaginez, je vais vous faire ça en 20 minutes, on va faire toute l'histoire du monde en 20 minutes. Donc là, on commence, c'est la création de l'univers, la création de la Terre, hein. C'est-à-dire qu'on peut reprendre la loi de nous dans le sens inverse. Et il va se passer, alors déjà, il y a un paradigme qui apparaît, qui est déjà, j'ai pris ça chez l'envers Binaire avant de faire la cybernétique, c'est que l'univers, c'est la nature informationnelle. La matière, c'est la nature informationnelle. Mais bon, apparition de l'ADN, apparition de la vie, là, c'est sûr. L'ADN, c'est un système de traitement de l'information. La notion de traitement de l'information est un des paradigmes contemporains. L'apparition de la vie, apparition de tout un tas de petites choses et de l'autre, et surtout apparition de mon t-shirt. Vous voyez, l'image, là, à gauche, c'est le t-shirt que j'ai créé. Et que, à quel moment, je vais acheter mon t-shirt. Alors, je vais, j'avance, et on va se rapprocher un peu de l'évolution du temps. Donc, c'est des milliards d'années, des millions d'années qui passent. L'homme de Néandertal, qui a déjà anticipé l'envers Binaire. On va s'appeler l'homme de Néandertal, on va aller dans la grotte. Je passe très vite vers la femme de Chromagnac. C'est une femme de Chromagnac, par exemple. Et il y a Terre de Chardin et l'invention, mais ça, ça sera pour ce soir, l'invention du premier digneau. Le premier, comment on va dire ? Ça y est, je ne sais pas, c'est pas la vie pour ma soeur. Enfin, l'ancienne vie pour ma soeur, moins 40 000 ans. Enfin, moins 28 000 ans. Mais on saute, et on va tout de suite aller vers les choses qui nous préoccupent. On va basculer vers le monde moderne. Je vais juste faire une petite escale, parce que je vais tout faire ça un peu en vrac pour aller vite. Là, je vais m'arrêter. Alors évidemment, je n'ai pas de tableau. C'est comme du PowerPoint, je me balade dans mon tableau et je commente. Donc là, je vais m'arrêter juste chez Ephaïstos. Ephaïstos m'intéresse beaucoup. Vous voyez, ah, je suis tombé. C'est très embêtant parce que, comme c'est une première version, je n'ai pas mis les changements de niveau automatique. Donc il faut que je recommence. Ça, c'est typique de l'horticulture. Et je redébarque. Je vais essayer de ne pas tomber quand j'arrive de me faire ça. Je repars. Je refais tout le trajet. Hop, je saute. Là, par contre, j'ai un changement de niveau, donc ça me permet d'arriver au deuxième niveau. Et je refais tout le trajet dans ces cas. On va refaire toute l'histoire du monde et du univers. Et peut-être même trouver la réponse à 42. Et laisser 42. Qui connaît 42 parmi ? 42, on ne va pas le faire parce que je n'ai pas le temps. Mais sachez que c'est le... D'ailleurs, dans Google, si vous tapez la réponse à la question fondamentale qu'on voit se poser sur la Bible en version anglaise sur Google, vous répondrez à 42. Donc, et Faïstos, dieu grec de la technologie. Là, il y a un plan d'enfer total dans l'Iliade. Dans l'Iliade, il y a un texte qui dit... Alors, je vais essayer de ne pas reculer pour ne pas tomber. Il y a un texte qui dit... Alors, on est dans la force de Faïstos. On a le chroniqueur qui est dans la force du dieu grec de la technologie. Faïstos, c'est le Lucain, le dieu de la force. C'est le dieu de la technologie. C'est notre dieu. Et le chroniqueur raconte, et il lit ça. On a une description de robots génoïdes dans la force des Faïstos dans l'Iliade. C'est-à-dire, on a des femmes en or. On est en pleine science-fiction, puisqu'il y a même des détails techniques. Les immortels ont appris à agir. Et elles ont un diaphane. Elles ont un esprit dans leur tête. C'est intéressant parce qu'on a deux solutions. Soit on se dit... C'est la preuve qu'il y avait une civilisation qui a disparu sur Terre à cette époque-là. C'est la preuve de l'existence de l'Atlantique. Le rédacteur de Puyade a donc rencontré des robots à son époque. Ça, c'est une version. Elle est possible. Moi, j'ai une autre solution. Cyplex met en évidence que nous nous sommes habités. C'est-à-dire, les grands mythes sont l'expression de tropismes, de virus informationnels qui nous habitent depuis l'aube de l'humanité. Et depuis l'aube de l'humanité, nous sommes habités par l'idée de fabriquer une créature artificielle à notre image. Et là, en l'occurrence, c'est l'image de la femme. Et donc, nous sommes arrivés à une époque où nous sommes en train de pouvoir matérialiser, fabriquer ce rêve, ce fantasme qui nous habite donc depuis l'aube de l'humanité. Donc ça, c'est Faistos. Je ne vais pas vous faire le temple d'Héron d'Alexandrie, qui est un des premiers temples automatiques. Je vais vous faire quand même Gutenberg. Gutenberg, qu'est-ce qu'il a inventé Gutenberg ? L'imprimerie. L'imprimerie. Hein ? L'imprimerie par caractère de Gutenberg. Qu'est-ce qu'il a inventé Gutenberg ? L'imprimerie ? Non, c'est pas du tout. D'abord, les Chinois avaient inventé l'imprimerie à peu près... D'ailleurs, 80 ans, pas très longtemps avant Gutenberg. Et les caractères mobiles aussi, les Chinois l'avaient inventé. Ils ne s'en sont pas vraiment servis, mais ils l'avaient inventé. Non, non, Gutenberg... Ce que Gutenberg a inventé, il est bien sain. Le contexte est bien pour ça. Gutenberg a inventé, en fait, la faillite éditoriale. C'est-à-dire que la première Bible qu'il imprime est un fou, ça ne marche pas, il est obligé de se casser très très vite pour échapper à ses créanciers. Donc voilà. Gutenberg est le précurseur de la faillite éditoriale. Et j'avance, et j'avance, et je vais... Alors, il y a télé... Le premier hacker de l'histoire. Qui est le premier pirate de l'histoire, à votre avis ? Alors ça, c'est très drôle. Quand j'ai découvert qu'il était le premier pirate de l'histoire. Alors, on va aller voir le premier pirate de l'histoire. On va faire comme ça sa permission de montrer les tableaux dans le Noomiser. Et donc, je rentre à l'intérieur de cette ailée. Voilà. Et j'arrive vers un endroit très particulier. Vous voyez l'objet qui est au fond, là-bas ? Je ne sais pas si certains ici reconnaissent ce que c'est. C'est un télégraphe de chat. C'est en fait le premier système vraiment au point, très très proche, de ce qu'on pourrait considérer comme le premier système similaire, on va dire, au réseau. Au réseau téléphonique, à l'Internet. En fait, c'est un sémaphore. Et il y avait un réseau de sémaphores sur toute l'Europe. Il y avait ma main en haut de Notre-Dame. Et donc, ce sémaphore bouge comme ça. On a un opérateur qui tourne des manivelles. Il observe à la jumelle, à la larniette, le sémaphore un peu plus loin. Et on transmet des messages. Ce qui permet de transmettre assez rapidement des messages. Sauf que ça pose des problèmes de confidentialité, des problèmes de bruit, des problèmes de transmission. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'évidemment, à partir du moment où on a un système de ce type-là, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui vont le hacker, qui vont le pirater. Et donc, le premier hacker, le premier qui va pirater le télégraphe de chat, c'est... C'est, c'est, c'est... C'est... Il m'a admiré. Super, merci. C'est Alexandre Dumas. Ouais, il faut que je spin parce que je vous fasse la sperme. C'est Alexandre Dumas, c'est le conte de Montecristo. Dans le deuxième tome, si vous voulez. Parce qu'en général, on ne va pas jusqu'au deuxième tome. C'est le conte de Montecristo qui va hacker le télégraphe de chat. Et en fait, c'est inspiré d'un univers réel. C'était des banquiers qui avaient, à l'époque, piraté le télégraphe de chat pour provoquer, pour avoir des informations boursières avant les autres. Donc, je vais zapper. Vous avez compris le principe. Je vais y aller tout de suite parce qu'il ne nous reste plus que dix minutes. Je vais aller tout de suite aux plus importants qui concernent notre culture. Parce que, évidemment, vous voyez, à chaque tableau qu'il y a là, je peux vous raconter une histoire psychologique, qui est là, depuis Babbage jusqu'à la mention du Mont-Robot, jusqu'à, si quand je le fais, ça c'est génial, Théophile Bautier. Théophile Bautier fait de la science-fiction. Théophile Bautier imagine un texte de Théophile Bautier qui dit un 20ème siècle, il imagine un 20ème siècle peuplé de personnages qu'il appelle des îlottes à vapeur parce que le mot robot n'existe pas. Et il imagine, il dit ça, bientôt l'ouvrier sera, alors, il dit d'ici un siècle, bientôt l'ouvrier sera affranchi lui-même, un esclave nouveau va le remplacer, les machines feront désormais des besoins pénibles, ennuyeux et répugnantes. Il est aussi habité par l'idée d'une utopie, d'un futur, où on aura des machines, machines-esclaves qui bosseront pour nous et, en fait, nous pourrons raquer à nos occupations, à notre réalisation, à nos loisirs. Le républicain, c'est une partie du rêve communiste, d'ailleurs, et c'est aussi une partie du rêve transhumaniste. On retrouve ce mythe-là dans ces deux schémas-là. Alors, il ne s'est pas trop trompé, c'est-à-dire qu'un siècle plus tard, General Motors installe le premier robot industriel dans une usine. C'est inventé par Engelberger, qui a été influencé par Isaac Asimov, mais c'est pour plutôt les compagnateurs d'usine que c'est pratique, les robots, parce que ça leur permet effectivement de laquer à leurs voisirs tranquillement. Mais nous, on est toujours en train de ramer, donc les robots ne nous aident pas vraiment. Et alors, je vais tout de suite aller vers le cœur, le cœur de cette histoire-là. Je change du terrain, parce que je peux avoir plusieurs reprises de caméra. J'ai envie de tomber avec nous, parce que ça peut faire plus de temps. Voilà. Et je vais sauter au XXème siècle, et on va aller voir dans l'avenir. Je ne vous fais pas marge à l'animal, je ne vous fais pas la mention des mêmes par Richard Dawkins, qui est passionnant, je ne vous fais pas la réponse homogène, ni l'anarchose narcissique, qui est une forme d'addiction, j'ai une vidéo, qui est très différente de l'addiction réelle, en fait, qui est positive. Alors là, je fais marche à l'animal, je reviens en arrière, et je vais faire, donc, non pas la mention du cyborg, mais c'est pas... Non, je ne vous fais pas la mention du cyborg non plus, mais j'essaie de trouver les commandes dans la caméra. Donc, je vais en revenir en arrière, j'essaie de retrouver les commandes dans la caméra, ce qui est là, voilà, nord-vergine est là, et je vous fais nord-vergine, et je terminerai sur nord-vergine, parce que c'est quand même important. Alors, la cybernétique vient du mot «cubernétique », du mot grec «cubernétique », qui veut dire « le pilote du navire ». Et, en fait, ce qui se passe, c'est que le vinaire, que j'ai dessiné là, voilà, le vinaire est en charge pendant la seconde guerre mondiale, après la seconde guerre mondiale, il est en charge de résoudre un problème avec une autre équipe, qui est de résoudre le problème de l'asservissement des batteries de DCA sur les radars. C'est-à-dire que les radars détectent les avions, et la batterie de DCA doit pointir directement vers un radar. Donc, il y a deux équipes qui passent au sud, dont l'équipe de Norbert Wiener. Norbert Wiener, c'est un mathématicien américain, qui est aussi, et ce qu'on oublie dans l'histoire des sciences, c'est que Norbert Wiener était aussi prof de philo à Harvard, et il avait étudié la zoologie à Harvard. Donc, il avait aussi des compétences en zoologie et en philosophie. Alors, Wiener, contrairement à ce qu'on pourrait penser comme anti-militariste, c'est un des rares scientifiques à se proposer au projet Manhattan, à avoir refusé que le projet Manhattan, et il est typique emblématique des geeks. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idole des geeks. Alors, je vous raconte juste une anecdote qui me permet de le resituer. Un jour, il donne son cours au MIT, à sa femme qui vient le voir, qui lui dit « Chérie, prends cette adresse, parce que tu sais, on a déménagé, et tu ne rentres plus à la maison, on n'habite plus à cet endroit-là, on n'habite à cet endroit-là, on n'oublie pas. » Et puis, le soir, évidemment, il arrive devant sa maison, il s'est bienvenu sur l'ancienne maison, il a oublié de prendre l'adresse, et il avise une jeune fille qui passe et lui dit « Mademoiselle, je suis Norbert Wiener, la famille Wiener, je suis votre voisin, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous savez où est déménagé la famille Wiener ? » Et la jeune fille lui répond « Oui, papa, maman m'a dit de venir te chercher. » Il y a un journaliste qui a rencontré la fille de Norbert Wiener quelques années plus tard, après la mort de Wiener, et il lui demande si c'est vrai, si l'anecdote est vrai. Et la fille réfléchit et dit « Elle est pertinente, mais elle n'est pas vraie. » Lui, pour la fille, son père était suffisamment planos pour faire ce genre de... Donc, voilà, ça vous situe qui était dans ma main. Et donc Wiener, il est en charge de résoudre ce problème-là. Alors, je vais vous le mimer parce que c'est beaucoup plus facile, plus unique. Il y a des conférences qu'on appelle la conférence de Massey, où en fait, Massey, c'est une énorme fondation américaine qui finance la recherche médicale aux États-Unis, mais ils vont aussi réunir tous les scientifiques pour que les scientifiques inventent des trucs. C'est ça qui va donner une avance énorme aux États-Unis, c'est l'idée que chacun travaille dans son coin, on fait collaborer tout le monde et ils font des grandes lignes. En fait, Wiener, déjà en 1942, va sortir des textes avec Bigelow sur le concept de cybernétique. En gros, il va inventer, il va résoudre cette tâche-là et il va inventer le concept de feedback. Alors, c'est ça qu'on explique dans les facs de science. En gros, vous avez un missile, on va imaginer un missile, il faut arrêter de raisonner, on vise une cible et on tire. Il faut raisonner, il faut que deux objets soient au même endroit au même moment. Pour que ça soit possible, il faut que l'un des objets, donc le missile soit équipé d'un capteur, que ce capteur, même sommaire, perçoive son environnement. Entre les capteurs et le système moteur, il faut qu'il y ait un système moteur pour se diriger, on met un système de traitement de l'information, une boîte d'ordre, la fameuse boîte d'ordre. Et on va avoir des allers-retours, captation, traitement de l'information, changement de direction. Ça, c'est le fondement de ce qu'on appelle le feedback ou la rétroaction. C'est les algorithmes de la cyberthique, ils les formalisent en termes de mathématiques, et c'est toujours utilisé, ça va donner une science, la cyberthique donne une science qu'on appelle la systémique maintenant, et ça marche. En gros, ça marche, et c'est appliqué, il existe encore, on utilise encore les algorithmes de la cyberthique dans le développement des roues. Donc ça, c'est très technique, c'est très scientifique, mais c'est là que ça devient intéressant. On l'oublie souvent, c'est le vinaire d'appartir en life total. C'est-à-dire, tout comme il a une formation de philosophe, on va dire, c'est vrai, mais là, ce que je viens de vous raconter, je perçois mon environnement, je traite l'information, je modifie mon comportement, tout le vivant fait ça. Tout ce qui est vivant, vous, à chaque instant, vous êtes en train de faire ça. En fait, il rejoint la définition de la conscience par Bergson. La conscience par Bergson, c'est notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce qu'on sait du passé. Et à chaque instant, notre cerveau, à grande échelle ou à petite échelle, passe son temps, enfin ses allers-retours, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas à faire, etc., pour mettre en place nos stratégies, essentiellement, de survie. Et donc, le fondement même de la cybernétique, donc la science du commandement, c'est cette idée-là. Cette idée que ce qui caractérise l'humain, ce qui caractérise les organismes vivants, c'est le traitement de l'information. Évidemment, on va continuer en disant, la hiérarchie du vivant est organisée sur le traitement de l'information. C'est-à-dire, à l'époque, il faut le savoir, c'est un très bon bouton qu'il faut lire, c'est une petite application du film breton. Et à l'époque, on sort d'un organisme social. C'est-à-dire, le truc de Gabel, c'est clair, la digestion des organismes, qu'on peut encore entendre chez certains commerciaux actuellement, c'est le prédateur plus fort qui survit. Donc ça, c'est des grosses conneries. En réalité, pour l'instant, on est dans ce paragone-là, qui peut changer. C'est, plus on traite de l'information à niveau B, plus on assure notre surdématie sur les autres espèces. Résultat, Ginière continue dans l'article de science-fiction, il dit, le jour où nous fabriquerons une machine capable de traiter de l'information à niveau supérieur de nous-mêmes, nous aurons fabriqué notre propre prédateur. Donc terminé un tournoi. Donc ça, c'est le futur dans le commentaire, c'est notre quotidien. On est très très proche de ce moment-là. Très proche ou pas. Enfin, c'est un grand débat. Et, alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, les prosélytes du transhumanisme vont dire, bah oui, mais c'est des conneries, ça. Alors, l'intelligence, c'est pas forcément être prédateur. Donc, la philosophie transhumaniste, qui devient presque une religion, ce qu'assume totalement Kurzweil, dit, non, l'intelligence, ce n'est pas être prédateur, et donc les machines, lorsqu'elles vont devenir plus intelligentes que nous, ne vont pas rentrer en compétition avec nous, comme nous, nous l'avons fait dans notre évolution, mais elles seront bienveillantes, elles seront prêtes avec nous et vont nous accompagner vers le développement futur. Donc, ça, c'est un des postulats de la singularité. Donc, voilà. Et, alors, ce qu'il faut savoir, le dernier point qui est important sur la cybernétique, donc cyber, cybernétique, cubernétique, qui est le pilote du navire, lorsque l'INER invente la cybernétique, les militaires américains, l'armée américaine, veut le rendre confidentiel de défense parce qu'ils considèrent que c'est une arme de guerre. Et l'INER va se battre pour empêcher que ça se produise. Et une fois que vous avez cette clé-là, c'est-à-dire cette clé fondamentale, qui est le paradigme dans lequel on est, c'est le traitement de l'information, le contrôle de l'information qui assure notre suprématie sur les autres. Et on a, là, c'est une partie de la stratégie géopolitique du plus grand pays de la planète, le plus puissant de la planète, qui sont les Etats-Unis, qui contrôlent l'information, qui contrôlent le monde. Voilà. Donc, je termine là. Je pense qu'on doit vous faire les 10 minutes. Alors, vous imaginez que j'aurais pu vous faire toute l'histoire de la modernité après, mais ça, c'est des conférences qui durent 3 heures, 4 heures. Donc, je vous invite à la prochaine conférence et je vous invite aussi à 18 heures. On va faire une petite balade. Et là, ça sert dans l'histoire du cybersexe. Donc, ça doit être encore une autre démarche. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vais confier la parole à notre ami qui est là. C'est lui qui va nous parler. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ...